Je pense que je n'ai pas à vous convaincre de la nécessité d'agir face à l'urgence climatique. 85% des Français se déclarent d'ailleurs prêts à réduire leur empreinte carbone. Mais elles ne savent pas par quoi commencer. Les principaux maillons pour agir sont nos 36 000 communes françaises. Chaque jour, les élus locaux et leurs équipes doivent intégrer dans leurs décisions des objectifs d'adaptation au changement climatique pour garantir la sécurité de leurs administrés. Pour le bien-être de tous, ils doivent également se fixer des objectifs d'atténuation de l'impact de leurs communes sur l'environnement. L'urgence, c'est la prévention. En France, les deux tiers de nos communes, 27 000, sont exposées à au moins un risque naturel. Inondations, sécheresses, canicules, feux de forêt, cyclones et tempêtes. Le changement climatique pèse plus que jamais dans la balance des décisions à prendre. Dans ce contexte, nos élus locaux ont un rôle majeur à jouer, qui influencera aussi la qualité de vie des habitants de leurs communes. Les maires ont besoin de notre soutien à tous. C'est dans ce contexte que l'association AXA Prévention a lancé la plateforme de services gratuits « Ma commune en action ». Elle permet aux élus de petites communes, c'est-à-dire moins de 10 000 habitants et à leurs équipes, de se former aux fondamentaux du changement climatique. Elle permet aussi de bénéficier de services pour répondre à leurs obligations réglementaires, comme l'élaboration du plan communal de sauvegarde, un outil essentiel d'anticipation et de gestion du risque. Enfin, ils peuvent s'inspirer de bonnes pratiques échangées entre maires, réplicables sur l'ensemble du territoire. Chacun peut aussi agir à son échelle pour atténuer son impact. La première chose à faire est de calculer son empreinte carbone. Vous saurez alors là où vous devez porter le plus vos efforts. Les transports, l'alimentation, l'énergie. Vous pouvez aussi d'ores et déjà apprendre à réagir face à une éventuelle catastrophe. Informez-vous auprès de votre mairie sur les aléas climatiques possibles dans votre région. N'hésitez pas à aller à la rencontre de vos élus pour discuter des actions citoyennes à mettre en place. C'est à nous tous d'agir.